Bonjour et bienvenue dans cette présentation au cours de laquelle j'aurai le plaisir de partager avec vous ces posters sur les allergies alimentaires. Je me présente Malé Moussa, étudiant en master management de la qualité et sécurité des aliments à la fessée de Mohamedia. Ce travail a été encadré par Professeur Ourya Abdel Foukafer. Alors c'est quoi une allergie alimentaire ? Une allergie alimentaire est définie étant comme une réaction, une réponse inadéquate, exagérée d'un organisme suite à l'injection d'une substance qu'on nomme allergène ou trophallergène qui est généralement non pathogène mais une fois son entrée dans l'organisme, l'organisme va les prendre comme un danger pour son bien-être. Des études scientifiques ont démontré que des personnes qui développent des réactions d'allergies alimentaires sont prédisposées génétiquement. Alors la seule condition pour développer une générations d'allergies alimentaires serait la prédisposition génétique et la présence de l'allergène dans le milieu environnant. D'autres études ont également montré que la plupart des allergies alimentaires disparaissent avec l'âge mais ceci n'est pas toujours le cas. Il y a certaines allergies et certaines allergies alimentaires qui persistent jusqu'à la mort. Et de nos jours, plusieurs allemands sont à l'origine des réactions d'allergies alimentaires. Entre autres, nous pouvons citer le lait, les aies, les ombilphères tels que les persines, les noix, les noix, les noixettes, la lisse et non exhaustive. En conclusion, nous pouvons dire que le phénomène d'allergie alimentaire est en expansion au cours de ces 20 dernières années. Ceci est dû au fait de l'augmentation et la diversification des produits alimentaires sur le marché, la restauration collective et autres facteurs. Alors, pour éviter les allergies alimentaires, il serait préférable d'adopter un régime d'éviction qui consiste à éviter des substances allergieniques. Donc, ceci est possible en adoptant les principes d'étiquetage. Ainsi, cela va permettre de minimiser les effets néfastes des réactions d'allergies alimentaires. Nous voilà au terme de cette présentation et je vous remercie.